Je me suis lancé de mon côté en produisant 27 vidéos de podcast sur ma propre chaîne YouTube avec 650 abonnés. J'ai de 40 à 400 visionnements par vidéo. Ma question est, devrais-je me servir de ces dizaines d'heures de partage qui n'ont pas beaucoup été vues, mais qui sont riches d'enseignements en les coupant, ou devrais-je recommencer de nouveau et retravailler le même contenu sur une plateforme de diffusion performante? Et, bon, à la question, à quoi est-ce que tu t'attends en termes de résultats clairs suite à ma réponse, en fait? Je m'attends à ce que tu me dises oui ou non en me donnant les avantages et inconvénients de réutiliser notre matériel déjà enregistré. C'est une super question, Charles, et il me manque un petit peu de contexte, mais je vais quand même me permettre de te déposer les éléments de réponse en lien avec différents contextes possibles. Je suis allé regarder un peu ce que tu faisais et ce que je me rends compte, c'est que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'enseignements sur ses épisodes, en fait, ses vidéos. Donc, l'enjeu qu'on a lorsqu'on crée un podcast et qu'on donne beaucoup d'enseignements, l'enjeu qu'on a, c'est que les gens ne voudront pas, par la suite, ne vont pas ressentir le besoin de faire appel à nous en termes d'accompagnement. Donc, là, c'est la partie qui me manque dans le contexte que tu me demandes au niveau de ta question, c'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi les accompagnements que tu veux offrir par la suite, je ne sais pas comment toi, tu veux accompagner les gens, je sais que tu es retraité, je sais que c'est comme une deuxième vie, selon ce que j'en comprends, mais si tu veux accompagner les gens et si tu veux éventuellement peut-être faire une formation en ligne, peut-être du coaching autour de ça, peut-être de la consultation, bien, de donner une tonne d'informations, ce n'est pas nécessairement ce qui va faire en sorte que les gens vont se tourner vers toi pour aller vers tes accompagnements. Au contraire, ce qui va arriver, c'est que les gens vont dire, je vais mettre en place ce que tu m'as partagé dans ton épisode de podcast ou dans ta vidéo et je verrai si j'ai besoin et dans 98 % des cas, on ne revoit jamais ces gens-là. Alors, moi, ce que je t'invite plutôt à faire, c'est de regarder si, évidemment, si tu veux diriger ces gens-là vers d'éventuels accompagnements que tu pourrais leur offrir, que ce soit en ligne, virtuel, présentiel, peu importe, que ce soit en un-à-un, en groupe, peu importe comment tu veux accompagner les gens. Alors, ce que je t'invite à faire plutôt, c'est peut-être de faire en sorte de faire des épisodes sur les thématiques, spécialement les thématiques qui ont bien fonctionné, parce que tu me dis, j'ai des visionnements entre 40 et 400 visionnements par épisode, Donc, prioritairement, je sélectionnerais les épisodes qui ont bien fonctionné, les vidéos qui ont bien fonctionné en termes de thématiques et je referais des épisodes de podcast là-dessus en me basant spécialement sur, non pas l'information que je vais leur donner, mais comment les gens se sentent lorsqu'ils font face à cette situation-là. Donc, par exemple, si tu as fait une vidéo qui a super bien fonctionné sur, je ne sais pas moi, l'hygiène, par exemple, des bêtes, l'hygiène des chiens, par exemple, je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais disons que tu as fait quelque chose par rapport à ça, c'est de faire prendre conscience aux gens quels sont les symptômes d'un chien qui n'a pas une bonne hygiène. C'est quoi les signes qui font en sorte que tu te rends compte que finalement, ton chien, il manque cruellement, son hygiène est déficient. Et par la suite, bien toi, si ton accompagnement mène vers quelque chose qui pourrait éventuellement être relié à l'hygiène des chiens, bien là, à ce moment-là, les gens vont être dirigés vers l'accompagnement supplémentaire. Donc, tout ça va venir être teinté par l'intention que tu vas avoir à la base avec ton épisode. Évidemment, tu vas pointer vers l'accompagnement que tu offres. Et ça ne veut pas dire qu'il va y avoir moins de valeur dans ce que tu vas mettre dans ton épisode de podcast. Au contraire, les gens souvent vont être friands de quelles sont les erreurs que je fais avec mon animal de compagnie? Quelles sont les erreurs que je fais? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Mais déjà, juste d'identifier les erreurs, c'est une chose. Alors, ça va leur permettre de prendre conscience d'où ils sont présentement. Et là, évidemment, le step suivant, bien, c'est un step d'accompagnement. Alors, voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui veut en faire une business avec leur podcast. Nous, à l'Académie, on accompagne spécialement les gens qui veulent créer du contenu pour diriger ensuite les gens vers un accompagnement. Donc, ça sert de véhicule de communication sur le message qu'on veut mettre de l'avant. Ça nous sert d'éléments de prise de conscience pour faire prendre conscience aux gens à quel endroit il est leur problème présentement. Donc, souvent, on va aller jouer dans le narratif interne. On va aller jouer dans les émotions. On va aller jouer dans comment les gens se sentent par rapport à une situation donnée. Et par la suite, bien, on va leur offrir une solution qui va être une solution d'accompagnement. Et donc, nous, on accompagne les gens, on accompagne les coachs, les consultants, les créateurs de contenu, les entrepreneurs à créer le bon contenu pour amener vers ces accompagnements-là ou vers ces produits, ces services-là. Donc, après, si toi, ton intention, c'est juste d'informer les gens, s'il n'y a rien à vendre après, si pour toi, c'est juste une passion, tu peux juste donner de l'information comme ça, c'est complètement OK. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, tu pourrais reprendre telle quelle les thématiques ou même telle quelle les visionnements, les tournées en podcast, ajouter peut-être une petite intro pour remettre en contexte le tout, puis après ça, diriger ça vers une plateforme d'écoute audio et ça ferait le travail sans aucun problème. OK? Donc, tu pourrais très bien faire ça. Par contre, ce que je t'invite à réfléchir, parce que si on brainstorm davantage encore sur la chaîne YouTube, ce que je t'invite à réfléchir, c'est que tu pourrais récupérer certaines vidéos qui ont bien fonctionné, en faire des formats courts, donc ce qu'on appelle des shorts en langage de YouTube. Peut-être que tu es familier avec ça, si tu as déjà 650 abonnés, c'est que peut-être tu travailles un peu plus avec ta chaîne YouTube. Donc, les shorts, ce sont des vidéos de courte durée qui s'apparentent un peu à les Reels sur Instagram, sur Facebook ou aux Stories aussi. Ça s'apparente un peu à ça. Donc, c'est des vidéos qui sont de courte durée, du 15, 20 secondes jusqu'à à peu près soixantaines de secondes, que tu vas pouvoir utiliser pour promouvoir ton contenu et faire en sorte d'amener plus de trafic sur le contenu. Donc, ça, c'est une autre façon que tu pourrais mobiliser les vidéos qui ont bien fonctionné ou l'ensemble des vidéos pour par la suite les diriger. Donc, si on reprend le contexte général de ce que je viens de te dire, c'est que si tu veux amener les gens vers un accompagnement qui, éventuellement, est payant, que ce soit du coaching privé, de l'accompagnement, des trucs de groupe, peu importe quelle forme ça prend, si tu veux les amener vers ça, je te conseille de récupérer des épisodes de... c'est-à-dire de refaire un épisode de podcast, mais plus diriger vers les prises de conscience, vers les problématiques qui sont reliées aux thématiques qui ont bien fonctionné sur ta chaîne YouTube. Mais ça ne t'empêche pas d'utiliser des sections, des petits clips de tes vidéos sur ta chaîne YouTube qui ont bien fonctionné pour par la suite diriger vers cet épisode-là. Donc, c'est une façon pour toi de faire une promotion qui amène au nouvel épisode que tu créerais, qui, lui, va amener à ton accompagnement, qu'il soit de groupe, privé, peu importe quelle forme ça prend.